Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Gabriel Kiungo Akumwanza va recevoir les derniers hommages ce mercredi. La députée mortelle du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga est arrivée à Loumbachi dans la soirée de mercredi. Le corps sans vie du président du conseil d'administration de la SNCC a été accueilli à l'aéroport par le gouverneur du Haut-Katanga en présence de plusieurs députés et personnalités. Le président de la République est d'ailleurs annoncé ce jeudi dans la ville cuprifère pour assister aux obsèques d'un des 13 parlementaires et fondateurs de l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'annonce a été faite lors du conseil de sécurité mardi dernier. Le conseil de sécurité s'est réuni ce mardi 24 août 2021 autour de son excellence, monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, son excellence Jacques Kiabula Katwe. Quatre points dont les divers étaient inscrits à l'ordre du jour. Dans sa communication, son excellence, monsieur le gouverneur de la province, s'est beaucoup apaisantie sur le décès du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Antoine Gabriel Kiungo Akumonza, qui est décédé, comme vous le savez, le samedi dernier à Luanda, en Angola, de suite d'une maladie. Son excellence, monsieur le gouverneur de province, a tenu informé le conseil de sécurité de l'arrivée d'un mercredi de la dépouille mortelle du dauphin. Et que tous les Haut-Katanga seront mobilisés pour accueillir celui qu'on appelait l'éléphant du Congo, le baoba du Katanga, la sentinelle du Katanga. Le gouverneur de province, dans sa communication, a tenu aussi à informer au conseil de sécurité l'arrivée ce jeudi de son excellence, monsieur le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi-Chilombo, qui vient personnellement assister aux obsèques du président de l'Assemblée provinciale et président aussi de l'Union sacrée dans la province du Haut-Katanga, qui sera inhumé ce jeudi à Lubumbashi. Dans le deuxième point, le conseil de sécurité de la province du Haut-Katanga a traité de la situation sanitaire en ce qui concerne la COVID-19. C'est en ce sens que le ministre provincial de la Santé, le docteur Jezan Sambi, a été invité pour faire état de la situation de cette maladie dans notre province. Pour le ministre de la Santé, la situation est stabilisée avec une tendance ascendante. Néanmoins, il a encore exhorté le conseil de sécurité pour qu'on puisse veiller aux strictes applications des mesures barrières et du port obligatoire de masques. Pour le ministre de la Santé, la Santé, la Santé, la Santé, la Santé, la Santé, la Santé.